Hey ! J'ai un défi pour toi. Est-ce que tu es capable de regarder pendant quelques secondes plusieurs images de personnes en train de faire quelque chose sans que tu sois tenté de le faire à ton tour ? Genre, si tu fais comme eux, t'as perdu ? Tu te dis que c'est facile ? C'est ce qu'on va voir. C'est ça, c'est fini. C'est ça, c'est fini. C'est ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi tu ne peux pas résister à l'envie de bailler quand tu vois quelqu'un d'autre le faire. Si t'es nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Gonzalo et t'es sur Drop of Curiosity. C'est ça, c'est ma chaîne. T'es sur Drop of Curiosity. Ici, on parle de cerveau, de comportement humain, de petites anecdotes historiques et on se pose des questions existentielles comme celles d'aujourd'hui. Pourquoi on me baille ? Pourquoi c'est contagieux ? On ne sait pas trop non plus. Voilà, c'est tout pour moi, à la prochaine. Mais je rigole, je ne vais pas te laisser partir les mains vides. En réalité, on se pose cette question depuis pas mal de temps. À l'Antiquité, Hippocrate pensait que le fait de bailler permettait d'évacuer la fièvre. Comme quand tu fais chauffer de l'eau et qu'il y a de la vapeur qui s'échappe par le haut, bah là, il s'est dit que c'était pareil. Non, mais Hippocrate, il a aussi eu des bonnes idées. Faut pas croire. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Plus tard, au Moyen-Âge, on a pensé que lorsqu'on baillait, les démons pouvaient se glisser à l'intérieur de la gorge et l'âme s'échappait. Ça vient de là de mettre sa main devant la bouche. C'est la meilleure protection contre les démons. C'est bien connu. Ils étaient forts au Moyen-Âge. Ils avaient des bonnes idées. Sinon, plus récemment, on a tout d'abord pensé qu'il servait à oxygéner le cerveau et à nettoyer le sang trop chargé en CO2 et pas assez en oxygène. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas trop vrai. Après, on s'est dit que c'était peut-être un réflexe pour nous maintenir éveillés et vigilants. Cette théorie semble, pour le moment, tenir bon. D'autres scientifiques pensent que le baillement pourrait permettre de refroidir le cerveau. Mais cette théorie manque encore de preuves scientifiques pour être vraiment considérée. Des observations chez les animaux ont aussi permis d'observer un autre rôle du baillement, mais qui semble être moins présente chez l'homme. Il semblerait que les chiens et les singes baillent plus souvent lorsqu'ils sont stressés, ce qui permettrait de réduire celui-ci. On a aussi observé une augmentation du baillement juste avant de s'accoupler. Et ce serait aussi une sorte de signe de dominance par rapport à l'autre. Alors, tu peux faire le test, toi, la prochaine fois avec ton ou ta partenaire. Je pense que tu comprendras rapidement que ça s'applique pas trop chez l'homme. Ça peut même être insultant. Après, tu fais comme tu veux. Moi, je ne sais pas. Baillez-vous. Baillez-vous dessus. Mais bon, tout ça, ça ne nous dit pas pourquoi c'est contagieux. Et il existe justement une théorie que je trouve trop ouf. Elle concerne les neurones miroirs. Qui a déjà entendu parler des neurones miroirs ? Quand tu baille, tu vas contracter pas mal de muscles, comme ceux du visage, ceux de la mâchoire, de ton torse. Bref, ça bouge de partout. Tous ces mouvements sont contrôlés par des neurones situés dans le cerveau qui ordonnent à ces muscles de bouger. Le truc ouf, c'est quand une personne regarde une autre personne bailler. Eh bien, ses propres neurones musculaires vont s'activer. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ça fait ça pour pas mal de choses. Ça joue sur notre capacité d'empathie. Si tu vois dans une pub une personne manger un bon Big Mac, eh bien tes neurones musculaires responsables de ces mouvements vont s'activer. Mais comme tu as pu le remarquer, même si ces neurones s'activent, tu ne vas pas te retrouver bêtement à reproduire les mêmes mouvements que le mec dans la pub. Tu aurais l'air très très con. En fait, ton cerveau va couper le signal pour que les neurones ne puissent pas activer ses muscles. Il sait que t'as pas un Big Mac dans les mains et que ça sert à rien de bouger ta bouche comme le mec dans la pub. Il est malin le cerveau. Il est vraiment malin le cerveau. Eh bien, ce mécanisme de couper le signal, eh bien il saute pendant le baillement. Le cerveau n'empêche pas ses neurones de s'activer. Et on sait pas pourquoi ça fait ça. Alors qu'on se pose cette question depuis au moins... ... ... ... ... ... Si tu as baillé depuis le début de cette vidéo, tu fais partie des 75% de la population qui sont sensibles au baillement. Si t'as pas baillé, t'en fais pas, c'est pas très grave. Enfin si un petit peu, je vais t'expliquer pourquoi. Une étude américaine de 2003 a montré que ceux qui ont le plus de mal à bailler, quand ils regardent une autre personne le faire, sont ceux qui ont le plus du mal à se mettre à la place de l'autre. Ils ont observé que les personnes les plus égoïstes, les plus manipulatrices et les moins sociables réagissent très peu au baillement. Ah, le malaise si tu te retrouves dans cette situation... T'en fais pas. Si tu veux te rattraper et prendre ta vie en main, il n'est pas trop tard. Tu peux commencer tout de suite, par une bonne action, en t'abonnant sur la chaîne YouTube, en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo avec tous tes confrères psychopathes. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501